... Ils arrivent ici avec Djengis Khan en 1220. Ils ont pour dur boulot de maîtriser, de pacifier toute cette région qui était très explosive parce que c'était l'époque des croisades. La puissance vertigineuse de cette construction, de cette hauteur, dépasse ce qui a été fait jusque-là sans aucun point de comparaison. On va utiliser toutes les techniques qui ont été mises au point dans l'histoire par les Elfukides et avant eux par les Bouillides, etc. Mais cette fois-ci avec une polychromie qui doit, dans chaque Iwan, sur chaque colonne, sur chaque pilier, donner une variété de motifs, de techniques qui doit permettre à l'œil de se reposer. Il était de coutume de circumambuler, de tourner autour, circumambuler, autour du défunt, notamment chez les Mongols. C'est leur tradition, ils avaient des tentes funéraires et on tournait autour du mort, cette fois, après le deuil. Ici, on a en bas la possibilité de tourner, mais là, il y a un mouvement circulatoire qui nous fait passer des balcons à des petites pièces qui sont creusées dans les piliers. Et ensuite, avec ces petites pièces qui toutes vont être boutées différemment, puis ensuite, on va aller dans un couloir sombre qui était entièrement décoré, rien n'était en briques, apparente comme ça, et ensuite, une autre petite pièce, puis un balcon, et on recommence comme ça. Et ça tourne selon cet octogone. Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà une des premières œuvres, anciennes œuvres conservées de l'art mongol. Le démarrage de ce festival de la couleur, avec ses alternances turquoise et cobalte, à l'exclusion de toute autre couleur, puisque, dans un premier temps, la cobalte et la turquoise, le jour et la nuit, dialoguent dans l'exclusivité de ce binarisme, le bien et le mal, on ne va pas chercher d'autre chose. Ensuite, on va déployer la polychromie, mais on n'est pas encore là. Et donc, on va garder la notion d'Iwa, la notion de Nishamukarnas, les grands portails. Ça, c'est Seljukid. Donc, le thème astral est présent ici, surmontée des Nishamukarnas, qui, elles, sont disposées en motif d'incrustation, puisque ce sont des petits bouts de céramique qui sont incrustés dans la brique. Est-ce qu'il y a encore du relief ? Oui, c'est encore une période où on va jouer sur les effets du relief, puisque, sans arrêt, vous avez des éléments qui sont en avant par rapport à d'autres, qui sont en arrière. La plupart du temps, bien sûr, c'est le cobalt qui sert de fond pour faire valoir en avant le jour. Le jour est mis en avant par rapport à la nuit obscure du cobalt. Mais ceci étant, il n'y en a pas tellement de plans. C'est-à-dire que si on regarde bien, c'est pratiquement toujours à deux plans. Il n'y a pas les nuances de courbe comme dans les palmettes sculptées. C'est-à-dire qu'ici, à la place de la sculpture, il y a surtout du collage. À cette époque-là, dans ces années très 100, on va garder l'alternance avec la brique. La brique a encore une grande part dans ce langage. La brique qui va notamment créer le texte qui se dessine sur un damier, on a perdu l'essentiel des parties en cobalt qui sont en dessous. Mais dans ce damier, en dessous, il y a du cobalt. Et puis, nous, on voit que la turquoise. Alors, il y a ce grand bandeau d'écriture très simple. Et puis ensuite, vous avez un autre bandeau. À cette époque-là, dans ces années très 100, on va garder l'alternance avec la brique. La brique a encore une grande part dans ce langage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Cette mosquée a été construite entre 1325 et 1334 par Chamaldine, un dignitaire local du temps des îles-camps. À cette époque, l'autorité mongole a déjà commencé à se désagréger et les gouverneurs locaux, comme ici, prennent une grande autonomie, au point, dans cette région, à former une dynastie propre, celle des mozarafides. Cette mosquée d'un grand intérêt montre une recherche différente dans le domaine de la céramique, en ce sens qu'elle fait davantage le pari de la mosaïque, technique d'avenir. La technique de la céramique émaillée, découpée en mosaïque, a fait son apparition déjà depuis le milieu du XIIIe siècle, où elle a été utilisée par les seljoukites de Rome. C'est une technique qui peut se pratiquer à des dimensions immenses plus facilement que les créations mongoles, qui nécessitent de vrais artistes, tandis que pour la mosaïque, des artisans très experts peuvent couvrir rapidement de grandes surfaces. Une nouvelle gamme chromatique est possible, avec des violets, des rouges sombres, ce qui permet de se rapprocher de la nature et du topo du jardin, des plantes et des fleurs. L'intérieur de l'édifice Les formes ont l'équilibre du temps des îles Canides, avec son arc d'entrée aux proportions justes. Il contient un magnifique décor de céramique. Une haute plainte turquoise sert de base à des panneaux qui s'imposent par leur sursobriété. Les murs de soutènement sont ornés de fines roues et de motifs floraux. Avec ses étoiles épincelantes sur fond bleu, la mosaïque de faïence de la coupole dans la salle de prière renvoie évidemment à l'image de la voûte céleste et à la transcendance de Dieu. Du plafond de cette coupole se diffuse une paix cosmique, ordonnée en étoiles et pentagones, subdivisée en anneaux concentriques, l'ensemble étant posé sur un tambour qui répète la formule de l'appel à la prière « Dieu est grand ». Tandis que le nom d'Ali peut se lire sur les pendentifs. « Dieu est grand ! » « Dieu est grand ! » « Dieu est grand ! » C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Mais le feu est considéré comme un symbole, c'est tout à fait emblématique chez nous, chez les Zoroastriens. C'est le symbole de la pureté, c'est le symbole de la justice et c'est le symbole qui est physique. C'est le symbole de la justice et c'est le symbole de la justice. C'est le symbole de la justice.